Chers entrepreneurs créatifs, ce podcast a été conçu pour t'aider à répondre à cette question comment vendre mes créations et développer un business rentable tout en préservant mon temps, mon énergie et mon esprit. Je suis Olivia Bienvenue, cake designer durable et coach certifié, et je serai ta plus grande supportrice dans cette aventure. Ma mission ? Aider les femmes aux mille et mille idées à exprimer leur audace créative et en vivre pleinement. Welcome to the show ! Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de la façon dont je peux t'aider à développer ton entreprise créative. L'objectif c'est quoi ? L'objectif c'est que tu puisses rentabiliser ton entreprise tout en préservant ton énergie. Et l'énergie, ton énergie en tant que femme, en tant qu'entrepreneur est vraiment au centre de mon accompagnement. Et ça, ça passe par la connaissance. Comme j'aime à dire, la connaissance c'est le pouvoir. La connaissance de quoi ? Tout d'abord la connaissance de toi-même, de tes besoins, de ta façon de fonctionner, de ton énergie, de tes limites, de tes compétences, de tes forces, de tes points forts, etc. La connaissance également de l'entrepreneuriat, ce que ça requiert d'être entrepreneur. Qu'est-ce qu'il y a derrière une entreprise ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Quelles stratégies on doit poser pour être entrepreneur, gérer son entreprise ? Et puis la connaissance de la vente et notamment l'aspect psychologique. Parce que dans la vente, c'est une relation qui fait intervenir toi en tant que vendeur, tes prospects et clients en tant que futur acheteur. Et il y a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de chacun et qu'est-ce qui se passe dans la relation de vente. Donc trois étapes, on va dire, dans mon accompagnement. La première, te connaître pour mieux communiquer. Ensuite, communiquer pour mieux vendre. Et vendre pour être rentable et vivre de ton activité. Et souvent, quand tu crées ton entreprise, que tu déviens ton entreprise ou que tu as une nouvelle idée, des nouveaux projets, tu fonces tête baissée. Tu vas créer ton site, tu vas créer ton projet d'Instagram, tu vas créer ta page Facebook, tu vas t'épuiser à être partout avec peu de résultats finalement et tu vas aussi surtout t'oublier au passage. Et puis il y a l'aspect plus réglementaire de l'entreprise qui t'intéresse moins. Donc tu vas passer à côté d'éléments qui sont importants dans l'entrepreneuriat et notamment l'aspect rentabilité. Est-ce que tu vends au bon prix ? Est-ce que tu vends à un prix qui te permet de vraiment gagner ta vie, de dégager des revenus, de réinvestir dans ton entreprise, d'embaucher, etc. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises ne tiennent pas longtemps. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de revenus. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est que certains entrepreneurs retournent au salariat parce qu'ils ont besoin de gagner leur vie, mais ce n'est pas une situation qui leur plaît. Donc quelle que soit l'école que tu as faite, quelles que soient les études que tu as faite, il y a une chose avec laquelle tu seras sans doute d'accord, c'est qu'on ne nous apprend pas à être entrepreneurs. Perso, j'ai fait une école de commerce et on m'a appris à vendre, on m'a appris à gérer des gens, on m'a appris à gérer des dossiers, à gérer des services, à faire de la com', etc. Par contre, on ne m'a pas appris, moi, à me développer. On avait des formations en développement personnel, mais c'était plus savoir s'exprimer en public, savoir écrire une note de service, très tournée finalement dans le monde de l'entreprise, mais pas tournée vers moi en tant qu'entrepreneur, en tant que femme entrepreneur. On n'apprend pas à se connaître, on n'apprend pas à savoir comment prendre des décisions basées sur notre intuition, basées sur nos propres forces, basées sur nos propres énergies. Et en tant que femme, savoir l'impact qu'a notre cycle menstruel sur notre énergie et les besoins qui sont liés, c'est quand même la base. Et ça, personne ne nous l'apprend nulle part. On n'apprend pas à s'accepter, on n'apprend pas à s'assumer, et notamment quand on a besoin de repos. Moi, à aucun moment quand j'étais en entreprise, j'ai entendu de femmes haut placées dire « Ben non, on ne va pas faire la réunion ce jour-là parce que j'ai mes règles, je serai fatiguée ». C'est tabou tout ça. Et pourtant, c'est la vie, c'est naturel, c'est normal. Et on n'en parle pas et on ne prend pas ça en compte dans l'organisation. Et pourtant, c'est vraiment essentiel déjà de se connaître, mais aussi et surtout de se respecter. Parce que c'est comme ça que tu pourras tenir dans la durée. Et en tant qu'entrepreneur, tu as besoin de toutes tes forces pour tenir. Donc si toi-même, tu ne te respectes pas, tu ne respectes pas ton énergie, tu ne respectes pas tes besoins, qui le fera ? Donc mes accompagnements, à qui ils s'adressent ? Ma formation s'adresse avant tout à des femmes qui ont un savoir-faire artisanal, artistique, et qui souhaitent en vivre. Créer une entreprise structurée qui leur permette d'être organisée et surtout d'arrêter de se poser les mêmes questions sans cesse. Mes clientes sont des femmes intuitives, elles sont créatives, elles sont sensibles. Et tout ça, quand même, dans un fond de remise en question constant. La remise en question qu'on est entrepreneur, c'est important, c'est primordial, parce qu'on a besoin sans cesse de vérifier que ce qu'on fait est aligné avec qui on est et ce qu'on souhaite. Par contre, du moment où la remise en question te bloque et t'empêche d'avancer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que tu as besoin d'un déclic supplémentaire. Et souvent, c'est de te voir de façon plus positive, parce que les personnes qui sont créatives comme toi sont souvent très, très critiques envers elles-mêmes, très critiques envers leur création et voient que l'aspect négatif et pas les belles choses qu'elles font. Et le travail que je fais avec les femmes qui travaillent avec moi, c'est justement de les aider à réapprendre à se fier à leur instinct, à prendre des décisions selon leurs critères et avoir le plus d'objectivité possible quant à la valeur de ce qu'elles proposent, la valeur de leur création. Et d'être en capacité de prendre des décisions sans aucune permission, si ce n'est la leur. Il y a un vrai shift à faire entre le salariat où on attend l'approbation d'un chef, que ce soit bien ou pas, que ce soit bien ou pas selon nous, on attend l'approbation d'un chef, et quand on est entrepreneur, l'approbation que tu attends, c'est la tienne. Et celle de tes clients, dans une certaine mesure. On réapprend également à préserver ton temps, ton espace mental, en déterminant vraiment les choses que tu veux et les choses que tu ne veux pas. C'est apprendre à dire oui pour dire non à certaines choses, apprendre à dire non à certaines choses pour dire oui à d'autres. En somme, poser tes limites, mais pour de bon. La plupart de mes clientes sont des femmes qui savent ce qu'elles veulent faire, mais ne savent pas comment le faire ou par quoi débuter, quelle direction prendre, parce qu'elles ont beaucoup d'idées, énormément d'idées. Et paradoxalement, ce flux d'idées les bloque. C'est paradoxal, mais elles ont plein d'idées, mais elles sont bloquées. Tu as les personnes qui sont bloquées parce qu'elles ont zéro idée. Ici, c'est l'inverse. Aouda, c'est créativité. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'idées et qui sont bloquées parce qu'elles ont beaucoup d'idées et que finalement, elles ne savent pas laquelle choisir, comment choisir, où y aller, où aller. Si l'idée, il y a peur aussi de choisir. Si je choisis cette idée et que ça ne fonctionne pas, finalement, j'aurais perdu du temps, etc. Donc, on met tout ça à plat et on réapprend à se faire confiance. Et dans le même temps, il y a ce sentiment d'utilité. La semaine dernière encore, je parlais avec une de mes clientes qui me dit « Mais voilà, ce que je fais, elle est artiste. » Elle me dit « Ce que je fais, c'est bien, mais il me manque un côté utilité. » Je n'ai pas l'impression de servir à quelque chose. D'autant qu'avec la Covid, son activité est ralentie. Elle me dit « Mais j'ai besoin de sens. » Et il y a cette recherche de sens qui est vraie généralement dans l'entreprenariat. Quand on se lance dans l'entreprenariat, c'est parce qu'on est en recherche de sens. Mais quand tu es sur des activités de produits, c'est parfois difficile de valoriser ce que tu fais et mettre en avant ton savoir, ton savoir-faire, ton histoire. Parce que ça te donne l'impression de te mettre en avant. Mais finalement, c'est ce que requiert aussi l'entreprenariat. Parce que les personnes ont besoin de savoir qui est l'artiste qui est derrière la peinture ou la production, qui est l'artisan qui est derrière la création. Donc si tu es de nature modeste, humble, tout ça résonne sans doute en toi. Et quand tu parles de ce que tu fais, tu minimises, minimises, minimises. Et c'est encore plus fort si tu es autodidacte parce que ça va accentuer cette impression d'être un imposteur. Donc si vraiment tu te reconnais dans tout ça, c'est que mes accompagnements sont faits pour toi. La formation que je propose, mon business créatif et rentable, c'est une formation qui va faciliter les choses, faciliter ta compréhension de ta créativité, faciliter ta compréhension de l'entreprenariat, faciliter la mise en place de ton business model, de ta stratégie, de la gestion des réseaux sociaux. Mais pour autant, ce n'est pas facile. Facilitant, mais pas facile. Parce qu'il faut se le dire, l'entreprenariat, ça fait rêver. Parce qu'on lit des fois des articles, des récits d'entrepreneurs qui ont réussi de façon fulgurante, etc. On ne dit pas tout. Il y a des choses très difficiles au quotidien. Et il y a des moments aussi difficiles. Il y a des flops, il y a des tops. Toute la force, en fait, de l'entrepreneur, c'est de savoir rebondir sur les flops et tirer expérience de ces flops et pour pouvoir construire quelque chose de plus grand et de plus beau. Donc l'idée, toute l'idée de mon accompagnement, c'est d'une part de t'aider à faire une véritable introspection, on va dire, et te guider sur ton choix de carrière entrepreneuriale. Parce qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Donc il faut que tu définisses quel est toi ton type d'entreprise, ce que tu désires faire réellement, et créer une entreprise qui correspond à ta personnalité, à tes compétences, à ton projet professionnel, au rythme de vie que tu souhaites. Et ça, ça demande un questionnement, un travail de questionnement profond dès le démarrage. Et c'est souvent une étape qui est squeezée, qui est oubliée, qui est qu'on saute. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu es bloqué, notamment quand tu veux communiquer, parce que la communication, c'est que la partie émergée de l'iceberg, en fait. Et il y a tout le fond, là, qui n'est pas travaillé. Et donc, du coup, ça flotte. Donc, pour rejoindre cette formation, tu as besoin d'être disponible mentalement. Quand j'ai des personnes qui veulent rejoindre la formation, mais qui me disent, je suis déjà en formation technique, etc. Je dis, dans ce cas, finis ta formation technique et reviens après. Parce que tu as besoin d'être disponible mentalement. 80% de la formation est développée à ton développement, en tant que chef d'entreprise, en tant que femme, dirigée vers ton état d'esprit, vers ta stratégie. Donc, c'est beaucoup de travail de questionnement avec des pauses, plus ou moins longues en fonction des personnes. Mais c'est normal, c'est un processus à mettre en place. Et une fois que ce travail est fait, une fois que ce processus est installé, tu seras prête à construire ton entreprise sur des bases solides. Toi, ton terrain. Le terrain, c'est toi. Il faut travailler le terrain avant de construire la maison. Donc, tu as besoin de clarté, savoir pourquoi tu fais des choses, retrouver ton pouvoir de décision et ton pouvoir sur ton organisation qui correspond à ton rythme, à toi. À chaque étape de la formation, tu pourras avancer concrètement parce que tu vas travailler sur un concept et sur sa mise en pratique. Donc, par exemple, on va travailler sur tes valeurs professionnelles et la façon dont ça va se traduire au quotidien dans ton entreprise, dans ta communication. Ce n'est pas tout dire ma valeur, c'est la liberté. OK, concrètement, comment ça se traduit ? Comment tu transmets ça dans ta communication ? Comment tes prospects, tes clients vont pouvoir se dire « Ah oui, elle, la liberté, c'est important. » Il y a tout ça à mettre en place et ça demande un travail de fond pour construire une entreprise qui est basée notamment sur cet exemple, sur tes valeurs. Et tout au long de la formation, je vois l'état d'esprit des clientes évoluer. Et ça, c'est ma plus belle récompense. Leur confiance en elles grandit, confiance en leur capacité de gérer leur entreprise, confiance dans les choix qu'elles font. Elles sont prêtes à oser des choix imparfaits. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que si tu attends que tout soit parfait, tu ne démarres jamais. Et tu apprends aussi à garder le cap même dans les moments creux de la vague. L'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes émotionnelles. Et aussi dans l'activité de vente, il y a des moments où ça marchera bien et des moments où ça marchera moins bien. Et c'est à ces moments où ça marche moins bien où tu as besoin de soutien pour garder le cap et remonter et pas tout laisser tomber. Et pour que tu te rendes compte, toi, de tes progrès, dès le démarge de la formation, en fait, je propose un questionnaire à compléter qui est factuel pour savoir où tu en es, pour savoir quels sont tes objectifs. Et puis ensuite, pour qu'à un moment, un moment que je n'annonce pas à l'avance, on puisse revoir ses objectifs et que tu vois l'évolution. Parce que souvent, on ne voit pas son évolution. On se dit, ah là là, je n'avance pas. On voit ce qu'on va atteindre et on a l'impression que ça s'éloigne. Mais en réalité, il y a un travail que tu fais qui est juste fou. Et on ne se rend pas compte de ce travail, on ne se rend pas compte de cette évolution. Tu n'as qu'à réfléchir à toi il y a dix ans. Où en étais-tu il y a dix ans ? Est-ce que tu penserais qu'aujourd'hui, tu en es là où tu es ? Tu es complètement différent. Tu as des grandes choses, grandes chances, pardon, qu'il y ait énormément d'évolution dans ta vie et dans ta vision des choses. Mais on ne se rend pas compte. Donc d'où l'importance de tracer un peu ces évolutions pour que tu puisses te rendre compte de tes progrès. Et une fois qu'on a fait ce point d'étape, on va dire, ce point de départ, on fait ensuite le point sur tes compétences. Tes compétences, tes points forts, ta zone de génie. Et je t'aide à prendre conscience de ta façon de prendre tes décisions. En t'aidant à prendre du recul sur les événements importants qui ont marqué ton parcours professionnel et parfois aussi ta vie personnelle, c'est plein d'enseignements et on ne prend pas ce temps de se poser, de se dire ok, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai décidé, mais au final, pourquoi j'ai décidé ça ? Et c'est très révélateur de qui tu es et de comment tu prends tes décisions. Encore une fois, la connaissance, c'est le pouvoir. Plus tu auras conscience et connaissance de ta façon de décider et mieux tu pourras appréhender tes prochaines décisions. Donc c'est vraiment un cheminement et on déclenche ensemble ce processus. Et puis ensuite, une fois cette phase, on va dire, de démarrage amorcée, on travaille sur trois axes. Préparer, propager, piloter. Préparer, c'est quoi ? C'est de préparer toi. C'est l'image de la maison. D'abord, on prépare le terrain et on délimite le terrain. Donc se préparer toi, préparer ton énergie, faire le point sur ton cycle menstruel pour que tu puisses bien comprendre, voir les différentes phases d'énergie, les cinq énergies féminines, comment elles se manifestent dans ta période, dans ton cycle menstruel, mais aussi chaque semaine et chaque mois. Parce qu'on a tout en nous ces énergies de façon plus ou moins différente, en fonction de ta personnalité, mais aussi en fonction des événements. Et tu as besoin de comprendre ces énergies pour mieux les maîtriser et faire appel parce qu'il y a des moments où juste, tu n'es pas en forme par exemple pour échanger avec des clients, mais tu as des rendez-vous clients, donc il faut assumer, il faut aller chercher cette énergie. Et je t'apprends à faire ça, à repérer les énergies, l'énergie dans laquelle tu es, l'énergie dont tu as besoin et comment on fait pour aller chercher l'énergie dont tu as besoin. Faire le point aussi sur tes horaires parce que même si tu n'es plus salarié, ça ne veut pas dire que tu es H24 au service de ton entreprise. À un moment, tu as une vie perso aussi, tu as besoin de temps pour toi, etc. Donc, c'est important de définir des horaires qui te correspondent. Tu n'as pas besoin d'être figé à 8h, 17h. Tu as besoin d'horaires qui te correspondent mais tu as besoin de te mettre un cadre. L'idée, c'est ça, c'est de te mettre un cadre qui te correspond. Tu peux très bien décider de travailler le lundi de 8h à 10h et puis le vendredi de 6h du matin à 20h du soir. Si ça te convient, c'est OK. L'important, c'est de réapprendre, apprendre le pouvoir sur ton temps et à sortir du schéma salarié que tu avais auparavant. Mettre en place tes limites aussi. À quoi tu dis oui, à quoi tu dis non, jusqu'où tu vas, qui tu laisses rentrer sur ton terrain, qui tu ne permets pas d'entrer sur ton terrain. Faire le point aussi sur tes projets professionnels et personnels parce que ça a un impact sur, finalement, le salaire que tu veux générer. Si tu as des grands projets pour ton entreprise à court terme, tu auras besoin de générer du chiffre d'affaires et de la rentabilité beaucoup plus rapidement que si tu as des projets sur du long terme. Et puis, tes projets persos aussi, rentrent en compte en fonction de ce que tu as besoin de faire. Donc, il y a besoin de faire le point sur tout ça. Faire le point sur ton salaire, sur ta stratégie pour atteindre ses objectifs et réaliser tes projets professionnels, personnels. Et c'est là qu'on travaille sur le business model de façon hyper fun, hyper easy. Je démocratise tout ça pour toi. On décortique tout pour que tu puisses y aller pas à pas et que tu puisses créer ton business model pratique sans même t'en rendre compte. Et puis ensuite, vient la partie où on va propager. C'est-à-dire qu'on va commencer à communiquer pour mettre en oeuvre ta stratégie. Tu vas apprendre à valoriser tes offres, valoriser tes créations et créer tes offres. Parce que tu ne vends pas juste une création, tu ne vends pas juste un produit, tu vends une offre, tout un service autour. Tu vends beaucoup plus qu'un simple produit. Donc, on apprend à mettre ça en place, mettre tes offres en place, apprendre à valoriser tes offres par rapport aux besoins des clients, apprendre à définir quels sont les besoins des clients, à cibler tes clients. Parce que c'est peut-être une notion qui n'est pas évidente, mais tu as besoin de cibler tes clients. Si tu ne cibles pas, finalement, tu ne parles à personne. Et souvent, c'est l'erreur qu'on fait en disant « mais moi, je suis pour tout le monde ». Non, tu n'es pas pour tout le monde. Même si tu es pour un grand nombre, mais tu n'es pas pour tout le monde parce qu'il y a des personnes qui ne seront pas intéressées et il y a des personnes qui ne t'intéresseront pas. Tu as besoin aussi d'avoir des clients avec lesquels ça passe bien, des clients qui seront respectueux de ton art, de ton artisanat, respectueux de ton travail. On apprend aussi à communiquer du coup avec tes clients pour vendre. Comment ça se passe une relation de vente ? Qu'est-ce que je dis quand le client a une question ou des objections ? Comment je fais pour vendre finalement et ne pas paniquer et saboter la vente ? Comment aussi tirer profit des réseaux sociaux et y aller avec une intention ? Pas juste regarder ce que font les autres et scroller sans arrêt, etc. Mais vraiment y aller avec une vraie stratégie, savoir quoi poster, anticiper, que tout ça réponde à ton business model que tu mets en place. Et puis, surtout, le nerf de la guerre, savoir fixer des prix justes, des prix qui reflètent vraiment la valeur de tes créations et non pas des prix qui sont limités par tes fausses croyances de personne ne va acheter à ce prix-là, je ne peux pas mettre à ce prix-là, moi-même, je n'achèterai pas à ce prix-là, tout, 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 tout. On oublie tout ça. De un, toi, tu n'es pas ton client, donc est-ce que tu achèterais toi à ce prix-là ou pas ? Eh bien, en fait, on s'en fiche. L'important, c'est de savoir à quel besoin tu réponds, qui sont tes clients, quel est le marché et quelle est la valeur de tes créations. Et à partir de là, tu fixes un prix qui est juste pour toi, c'est-à-dire pour qu'ils puissent te rémunérer toi et juste pour tes clients pour qu'il y ait et quand je parle de valeur réelle, je ne parle pas du coup des matières premières ou des choses comme ça. La valeur, ça va bien au-delà de ça. Tu peux très bien avoir une matière première qui te coûte zéro parce que tu fais de l'upcycling, par exemple. Alors quoi ? Ça veut dire que tu devras offrir tes produits ? Bien sûr que non. Non, il y a une valeur qui est autre et c'est ça qu'on va aller chercher pour que tu puisses fixer tes prix, des prix cohérents, des prix justes. Et puis, la troisième partie, c'est la partie pilotage où on va finalement mesurer l'impact de ce que tu fais. Communiquer sur les réseaux, c'est bien, mais est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Ça, il faut à un moment faire le point et regarder pour réorienter ta stratégie, réorienter tes actions. Donc, on apprend à faire ça, à mesurer l'impact de tes actions de communication sur les ventes. Tu auras beaucoup de monde qui va venir, mais au final, combien deviendront clients ? C'est ça qu'on va regarder aussi, ce qu'on appelle le taux de conversion pour savoir est-ce que ça fonctionne, est-ce que tu mets en place ou pas ? Est-ce que ça te convertit ? Est-ce que ça t'emmène des clients ? Et puis, on suit aussi tes chiffres, ta trésorerie, ton chiffre d'affaires, ta rentabilité, tes bénéfices. On regarde tout ça, on regarde, je t'apprends à mettre tout ça en place, à mettre les tableaux qui vont bien de façon easy, 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 parce que je sais que tu n'aimes pas ça. Donc, on met ça en place de façon simple, pratique, qui soit vraiment parlante pour qu'à tout moment, tu puisses décider de façon factuelle parce que tu auras tes données et ton intuition. On couple les deux. Faire uniquement sur l'intuition en disant « Oh, j'ai l'impression que ça ne marche pas », ce n'est pas fiable. Faire les données, avoir des données fiables, c'est important et il faut aussi que tu puisses écouter ton intuition par rapport à ces données. Et tout ça te permettra du coup de faire grandir ton entreprise, de dégager vraiment du bénéfice pour qu'ensuite tu puisses développer ton entreprise comme tu le souhaites. Ça peut être dans l'acquisition des nouveaux outils, ça peut être dans le recrutement, ça peut être de plein de façons. À un moment, l'idée d'être entrepreneur c'est quand même de gagner sa vie avec et non pas de te dire « Oh, du moment que j'arrive à payer mes fournisseurs, non, ce n'est pas le but. » Ce n'est pas le but, soyons franches et honnêtes, si on se met en entreprise, c'est parce qu'on veut gagner sa vie. Après, le montant que tu veux gagner, ça, ça te regarde mais ne te dis pas, ne te minimise pas, ne pense pas petit en te disant « Non, mais l'important c'est que j'ai juste de quoi ». Non, tu veux avoir un salaire qui est temps, eh bien, on va le chercher. Tu es capable de le faire, tu es capable d'y aller, tu es capable de réussir. Il faut que tu commences par croire en toi, tu es le premier obstacle en fait à ta réussite. Donc, commence par croire en toi et ensuite, on met en place les actions nécessaires pour que tu y arrives. Et dans cette partie pilotage, on met aussi en place les outils pour t'aider à te dégager du temps parce que tu te rendras compte que tu as beaucoup d'activités qui reviennent, récurrentes, des choses que tu n'aimes peut-être pas non plus forcément. Donc, l'idée, c'est de déléguer tout ça. Déléguer, quand j'entends déléguer, je parle à la fois de personnes et à la fois d'outils et même avant tout à des outils, c'est-à-dire automatiser ton activité, automatiser les choses récurrentes qui te prennent du temps ou que tu n'aimes pas faire ou qui peuvent être simplifiées autrement. Un exemple tout simple, la prise de rendez-vous. Je prends énormément de rendez-vous dans mon activité, que ce soit pour les séances d'égustation avec les futurs mariés, que ce soit pour les clients intéressés par rejoindre la formation au business créatif et rentable. Est-ce que tu penses que c'est rentable justement et écologique pour moi, pour mon temps et pour mon énergie, de passer mon temps, envoyer des mails pour dire tel jour à telle heure, ah non, pas dispo, plutôt tel jour à telle heure, ah non, pas dispo. On passe un temps fou pour ça. Donc ça, ça peut s'automatiser très facilement avec des outils de planification où tu mets à l'avance tes disponibilités, où tu envoies simplement le lien de tes disponibilités à ton prospect et qui prend des rendez-vous tout simplement. L'idée, c'est que tu sortes du fer pour que tu sois en mode supervision, que tu sois vraiment en gestion de ton entreprise, que tu prennes pleinement ta place de chef d'entreprise. Et puis, déléguer, ça peut être aussi à des personnes si tu souhaites sous-traiter, si tu souhaites recruter. On regarde tout ça dans la formation, comment faire pour déléguer, qu'est-ce que tu délègues, comment faire pour garder la main sur ton entreprise même si tu délègues, comment faire le suivi de tes sous-traitants, le suivi de tes employés, etc. On regarde tout ça. Donc, c'est vraiment beaucoup plus qu'une formation à la gestion d'entreprise. C'est complet. L'idée, c'est d'avoir vraiment, ce que j'ai en tête, c'est vraiment d'avoir une école d'entrepreneuriat pour les artisans, les artistes et les designers qui soient centrés sur leur énergie et des choses qui soient le plus simple possible pour qu'ils puissent rester concentrés sur leur créativité. Et je propose aussi du coaching dans cette formation. C'est-à-dire que tu as les formations avec des vidéos, avec des exercices, mais aussi des séances de coaching. Donc, une fois par mois, il y a un live mensuel, durant lequel on fait une session questions-réponses tout simplement et où j'apporte, je coache en direct les personnes qui sont présentes et qui ont des questions. Et en dehors de ces lives mensuels, je suis là à chaque étape. Je ne suis jamais bien loin. On a aussi une plateforme d'échange sur laquelle tu peux faire part de tes questionnements à tout moment. Et puis, je suis très proche de mes clientes. J'échange beaucoup par message. Une de mes forces, c'est de détecter quand il y a des blocages. Et donc, quand je vois qu'il y a des blocages, je vais chercher. Je vais te chercher pour te dire, OK, où tu en es ? Qu'est-ce qui bloque ? Et on se coupe. Parce que mon objectif, c'est de t'aider à avancer. Ça ne m'intéresse pas d'avoir des clientes pour avoir des clientes. Moi, j'ai voulu créer mon entreprise pour avoir un impact sur d'autres femmes, les aider à progresser, à se développer, à prendre confiance en elles, à prendre conscience de leurs forces. Donc, je m'attèle à ça de bout en bout. Je suis chacune de mes clientes sans les harceler. Je respecte aussi parce qu'il y a des moments où tu as juste besoin de prendre un peu de recul pour réfléchir parce qu'encore une fois, on va quand même chercher des choses profondes. Donc, tu as un besoin à un moment de prendre un peu de recul, de réfléchir, de faire le point et de revenir. Donc ça, aucun souci. Par contre, je ne laisse personne de côté. On avance main dans la main et quand tu as des questions, tu les poses. Tu ne restes pas seul et tu ne restes pas sans réponse. Et la particularité de la formation, justement, c'est qu'elle est adaptée aux esprits créatifs. J'ai suivi moi-même un coaching pour les coachs en créativité, créatifs, qui à la fois m'a permis de me coacher moi-même. C'est à la fois de l'auto-coaching et du coaching pour les créatifs. Donc, c'est complètement adapté en fait à ce qu'on appelle les cerveaux droits. Tu vois, tu as les cerveaux gauches qui sont plutôt rationnels, qui pensent point par point et tu as les cerveaux droits qui sont plutôt créatifs qui ont pensé en arborescence. Quand les cerveaux gauches, ils te disent 1 après C2, après C3, petit A, petit B, après C4, petit A, petit B, et tu as les esprits créatifs qui sont en mode Ah tiens, il y a du rouge là. Ah oui, il y a le petit 1. Ah mais il y a le numéro 6 aussi. Ah, ça me fait penser qu'il y a du vert par ici. Voilà. On pense beaucoup en images, on pense en arborescence. Tu fais du lien entre des choses qui a priori n'ont aucun lien ensemble. C'est toute ta force. Mais du coup, tu as un fonctionnement qui est différent parce que les cerveaux droits sont une minorité par rapport aux cerveaux gauches. Et donc, la plupart des formations que tu vas trouver sont plutôt orientées cerveaux gauches et plutôt aussi orientées dans une énergie très dynamique, masculine. Dans l'information que je te propose, on est complètement orientées cerveau droit et complètement orientées énergie féminine et c'est un postulat de base. Je l'assume totalement. Donc, on a besoin d'une approche différente. Tu as besoin d'une approche différente, respectueuse de ta façon de fonctionner et écologique pour toi. C'est une approche qui est très connectée bien-être, écoute, spiritualité dans le sens se connecter à soi. Donc, l'objectif, c'est vraiment que tu puisses libérer ton esprit, simplifier les choses, éliminer toutes les questions qui restent sans réponse, donner du sens à ton activité, tout ça pour libérer ta créativité. Et au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte que tu dis, ah oui, ok, ça prend du sens, je comprends. Et parfois, tu vas avoir un questionnement au départ et tu vas vouloir avancer très vite, notamment sur le branding et la communication. C'est ce que je vois le plus quand elles démarrent, les clientes, elles disent, je vais faire mon branding, je vais faire mon branding. Ok, fais ton branding. Elles le font et puis elles se rendent compte qu'elles sont bloquées. Voilà, c'est normal parce qu'il y a des étapes. C'est le principe de l'iceberg. Il y a des choses à aller chercher avant de pouvoir exprimer les choses avec la communication et le branding. Donc, la formation est séquencée de façon à ce que tout soit fluide et que quand tu arrives à des questions cruciales et que tu es impatiente de traiter, tu aies tous les éléments pour le faire. Et je le vois quand il y a des exercices qui ne sont pas faits à fond ou qu'il y a des parties qui sont sautées parce qu'il y a des questions qu'elles me posent et je dis, ok, est-ce que tu as fait telle partie ? Ben non, c'est vrai, je ne l'ai pas fait. Ben voilà, il n'y a pas de secret. C'est l'anglais qui me vient, j'allais dire trust the process. Fais confiance au processus. Il est créé pour les esprits créatifs et il est créé pour que tu aies toutes les étapes de l'entrepreneuriat et que ça se fasse de façon fluide. J'ai tout fait pour te faciliter les choses donc repose-toi dessus parce que tu auras bien d'autres choses plus compliquées auxquelles il faudra que tu t'attelles. Tu auras bien le temps de le faire donc tu as une formation qui est là pour toi qui est destinée pour ta façon de fonctionner. Juste repose-toi dessus et suis le process. Vas-y pas à pas et laisse-toi guider. La formation, c'est un récheminement interne en fait. Quand on commence à faire des choses au départ, tu sais, toute la partie réflexion sur la façon de décider, etc., ça te pousse à sortir de tes habitudes. Ça te pousse à sortir de ta zone de confort et c'est un apprentissage permanent. C'est pourquoi, finalement, tu as accès, je donne accès aux formations tout le temps, à vie, aux modules de formation à vie parce qu'au fur et à mesure que tu avances, tu évolues, ton marché évolue, tu mûris, tu matures, tu vois les choses autrement, tu as besoin de revenir sur certains questionnements. C'est une boucle en fait d'entrepreneuriat et de développement personnel. Tu n'arrives jamais au bout. Tu passes d'étape en étape. Donc, tu as besoin de revenir à un moment sur certaines questions, sur certaines notions. Tu vois les choses différemment en fonction des événements de ta vie aussi. Donc, l'accompagnement dure 12 mois. Donc, j'entends par là et la formation et tous les modules de soutien, on va dire, avec les lives et le coaching, etc. Et une fois que les 12 mois sont terminés, il n'y a plus le coaching mais tu as toujours accès aux formations pour que tu puisses à tout moment continuer à travailler sur ton entreprise, sur ton développement. Et si tu souhaites reprendre les coachings, il y a une organisation différente mais tu peux revenir dans le schéma coaching si tu en as besoin. Mais très souvent, ce que j'observe, c'est qu'une fois que tu as passé un an, tu passes à un autre palier et tu as besoin d'un accompagnement différent. Donc, qu'est-ce qui se passe si toutefois, tu rejoins la formation et puis, tu n'as pas les résultats escomptés ? Tu sens que finalement, non, tu n'y arrives pas. Comme je te l'ai dit, mon objectif, c'est que 100% de mes clientes aient des résultats. Donc, si tu n'as pas les résultats escomptés, je te rassure, tu seras accompagné. Je n'accueille que quelques clientes chaque mois parce que je veux prendre le temps de vous connaître, de vous accompagner. Donc, les inscriptions se font déjà après un échange téléphonique pour qu'on puisse prendre contact, que tu vois si ça passe entre nous, que je vois si ça passe entre nous, que tu vois si ce que je te propose correspond vraiment à ce que tu recherches et que moi aussi, je me rends compte si la saison où tu en es dans le développement de ton entreprise ou de ton projet, tu es prête pour cette formation ou pas, si c'est trop tôt ou pas, si ça correspond à ce dont tu as besoin, à ce que tu recherches ou pas. Et puis, c'est l'occasion aussi de répondre à tes questions, te rassurer, t'assurer que tu es prête, m'assurer que tu es prête. Il y a souvent après cet échange téléphonique un temps d'attente, où je te laisse réfléchir parce que l'échange téléphonique, ce n'est pas juste OK, t'en es où, c'est déjà un coaching. Donc, il y a déjà des questions, des petites graines qui sont semées et ça te pousse à te poser des questions. Donc, généralement, les clients te reviennent après au bout d'une semaine pour me dire OK, c'est bon ou alors moi, je leur dis non, ce n'est pas le moment, il vaut mieux que tu règles telle chose avant parce que c'est une formation qui est quand même prenante, 80% de développement personnel. Donc, avant tout, on vérifie si ça match, si c'est la bonne période pour toi, si c'est le bon moment et si lorsque tu rejoins la formation, tu as un blocage quelconque, tu n'as pas les résultats, moi, je travaille avec toi, main dans la main, avec des sessions dédiées s'il y a besoin jusqu'à ce que tu atteignes les objectifs que tu t'es fixés parce que oui, il y a des fois, tu as besoin d'un peu plus, d'un coup de pouce supplémentaire, tu as un blocage, voilà, auquel tu ne t'attendais pas et tu as besoin d'un déclic, tu as besoin d'un accompagnement de proximité, eh bien, je suis là pour ça, c'est tout l'objectif, donc quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. On construit ensemble et on développe ensemble l'entreprise créative dont tu pourras vivre et dont tu pourras être fier, une entreprise qui a vraiment du sens, une entreprise qui te correspond, qui correspond à qui tu es, une entreprise où tes compétences sont mises à profit, mises en valeur, où tu t'épanouis, où tu prends plaisir à travailler sans, sans pour autant sacrifier ta vie personnelle, mais au contraire en ayant l'équilibre que tu souhaites, sans faire des choses que tu n'as pas envie de faire, mais au contraire en faisant des choses que tu aimes et des choses que tu aimes moins en leur donnant du sens pour que tu puisses les faire malgré tout et ne pas procrastiner et ne pas les oublier, ne pas les mettre de côté. Mais vraiment, l'objectif, c'est que tu retrouves de la motivation dans ce que tu fais, que tu ne te laisses pas assommer par toute la partie réglementaire et légale qu'on a quand même à gérer quand on est entrepreneur en France, mais qu'au contraire tu puisses prendre plaisir dans ton entreprise, retrouver le pouvoir sur ta vie professionnelle et sur ta vie d'entrepreneur. Donc, si tu souhaites rejoindre l'aventure Mon Business Créatif et Rentable, tu peux me contacter en message privé ou alors cliquer sur le lien de la bio Instagram ou en haut de la page Facebook pour prendre rendez-vous et qu'on puisse avoir un premier échange téléphonique pour échanger sur ton projet et voir où tu en es. Sur ce, je te souhaite une jolie journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao ! Parce que tu es la première ressource de ton business, tout part de toi, de ton organisation, de ton bien-être et de ton état d'esprit. Que dirais-tu de reprendre le pouvoir sur ton temps, sur ton énergie et d'être vraiment dans ton rôle de chef d'entreprise ? Si tu te demandes comment mettre tout ça en musique, télécharge mon guide et découvre les 9 étapes pour un business créatif et rentable. Rendez-vous sur www.audace-creativité.fr slash podcast. Sous-titrage ST' 501